Cette réforme présentée hier sur le fond, on va le rappeler, a pour objectif de graver l'état d'urgence dans la constitution. Une réforme qui fait également débat au sein de la société civile. Des associations et syndicats ont annoncé hier la création du collectif Stop État d'urgence pour dénoncer ce projet de réforme. Explication à Céane Nicole. La liberté de manifester non négociable pour les associations. Le 16 novembre dernier au Congrès, François Hollande avait décrété l'état d'urgence. Il a depuis été revu à la hausse, trois mois pendant lesquels des mesures peuvent être appliquées. Ce mercredi, un nouveau collectif est né Stop à l'état d'urgence. Les responsables d'associations sont unanimes, c'est une menace pour la démocratie. On a un peu les prémices pour nous d'un régime autoritaire et qui menacera les libertés publiques, la liberté d'expression et les libertés démocratiques qui permettent aux opprimés de se faire entendre, faire entendre leur voix et de faire valoir leur droit. Ce nouveau collectif réclame entre autres l'arrêt des poursuites contre les militants associatifs et la fin de la stigmatisation des musulmans. Depuis l'état d'urgence, les forces de sécurité ont effectué plus de 1800 perquisitions en France. Des perquisitions abusives selon certains. On accroît considérablement les pouvoirs de l'administration, c'est-à-dire de l'exécutif, sans qu'il y ait de contrôle suffisant de l'exercice de ces pouvoirs. Sans les conditions de mise en œuvre de ces mesures attentatoires aux libertés soient suffisamment définies et sans qu'il y ait un contrôle efficace, c'est-à-dire un contrôle a priori et par l'autorité judiciaire qui est gardienne des libertés au terme de la Constitution. Stop état d'urgence regroupe déjà plusieurs associations et ce collectif compte bien mener des initiatives. Plusieurs manifestations seront organisées dans toute la France ce mois de janvier et le week-end du 6 février et ce, en dépit des interdictions.